Et ça, c'était le Pogba prime. Maintenant, on n'est même plus sur le Pogba 2-0, 2-0, je ne sais pas comment on dit, 3-0, tout ça. On est sur le Pogba bien, bien, bien après. Salut tout le monde, on se retrouve pour la question de la semaine sur l'OM. Mais sans l'OM, parce que c'est la trêve internationale et on se fait yesh, oui. Et après, ça va reprendre Montpellier, des illusions, tout ça, tu connais. Donc, ce que je propose, du coup, c'est qu'on ne parle pas trop des résultats du jeu, tout ça. Et qu'on se concentre sur la piste de Paul Pogba. Parce que voilà, le champion de monde 2018, il a vu sa suspension de 4 ans levée par le TAS la semaine dernière. Et immédiatement, immédiatement, rumeur OM. Voilà, parce que donc, on a appris depuis qu'il ne voulait plus rejouer avec la Juventus de Turin, avec qui il est sous contrat pour encore 2 ans. Visiblement, il n'a pas pardonné aux dirigeants Bianconeri leur manque de soutien pendant toute cette affaire. Donc voilà, on se dirige vers une rupture de contrat. Et a priori, Pogba, il n'est pas trop pour aller en Arabie Saoudite ou en MLS. Lui, ce qu'il veut, c'est rester encore 2 ans en Europe pour pouvoir participer à la Coupe du Monde 2026. Why not ? Mais alors, OM ou pas OM ? Eh bien, pour moi, c'est un grand non. Non, vraiment, Paul Pogba, je ne vois que des inconvénients. Alors attention, j'ai été fan du joueur, évidemment. Mais ça, c'était le Pogba prime. Maintenant, on n'est même plus sur le Pogba 2-0, 2-0, je ne sais pas comment on dit, 3-0, tout ça. On est sur le Pogba bien, bien, bien après. Parce que donc, il a 31 ans. Il est en fin de carrière. Parce que pour un milieu de terrain, 31 ans, c'est déjà un petit peu vieux. Surtout lui qui courait beaucoup, énormément. Donc voilà, ça commence à tirer. D'ailleurs, son corps avait commencé à lâcher depuis qu'il était revenu à la Juventus. Parce que donc, là, il a fait une année de suspension. Mais avant ça, il a fait une année blanche à cause des blessures. Qu'est-ce qui peut nous faire croire qu'il reviendra à un très bon niveau et qu'il sera épargné par ses blessures ? Moi, il n'y croit pas trop. Surtout que la Ligue 1, quand même, c'est combat. En permanence pour les milieux de terrain. Donc, il faut un physique bien soigné, qui tienne la route. Et ce n'est pas trop ça, notre ami Pogba. En plus, donc, il a un gros salaire. Admettons qu'il veut y faire des efforts. Je veux bien. Il a quand même un sponsor Adidas qui a misé gros sur lui. Et qui l'a fait jouer, je ne sais pas si vous voyez le truc, à Manchester ou à la Juventus. Dans des clubs sponsorisés par Adidas. Nous, ce n'est plus Adidas depuis des années. Je pense que ça peut poser problème, être un vrai obstacle. Admettons qu'on les surmonte. On surmonte tout ça, qu'on décide de lui donner sa chance. Alors qu'il est déjà bien payé, mais il fait des efforts, tout ça. Ok, d'accord, on lui donne sa chance. Il va arriver dans le secteur le plus concurrentiel à l'OM. Les milieux de terrain, pour l'instant, on a Heuberg. On a Kondogbia qui se débrouille très bien. On a Priya Biao, on a Rongier. Donc, on a quatre joueurs pour deux postes. On a Kone aussi, mais qui peut jouer un camp plus haut visiblement. Pogba, si on veut l'utiliser vraiment à fond, il faut le faire jouer soit à la place de Heuberg, soit à la place de Kondogbia ou Rabio. Donc, aller sortir un de ces deux-là pour le mettre lui, moi, je n'y crois pas trop. Et le dernier obstacle, c'est que, imaginez, on surmonte encore tout ça. Du coup, on le récupère le 11 mars. Je crois que c'est la fin effective de sa suspension. Combien de matchs il va lui falloir exactement à Pogba pour se relancer ? À 31 ans, comme ça, retrouver le rythme après deux années d'arrêt, même s'il s'est beaucoup entraîné chez lui, visiblement. Il n'y avait pas le droit de s'entraîner au centre de la Juventus. Donc, il s'est entraîné tout seul, quoi. Donc, dans quel état il va être ? Et on sort qui ? Et du coup, est-ce qu'on prend le risque de le faire jouer à ce moment-là de la saison ? On va aborder le sprint final ? Est-ce que c'est le moment de faire jouer un joueur qui n'a pas joué depuis deux ans, qui risque de déséquilibrer un petit peu le collectif, tout ça ? Pogba, pour moi, c'est un pari vraiment trop risqué et je ne le tenterai pas. Voilà, si j'étais le dirigeant de l'OM, ok, il a une aura, c'était une star, mais c'était une star il y a cinq ans. Maintenant, c'est juste un joueur qui veut se relancer. Et je ne pense pas que l'OM, avec ses petits moyens et ses grands objectifs, par contre, ce soit le bon endroit pour le relancer, pour ça. Voilà, c'est mon avis sur la question. J'attends vos réponses, vos analyses, et puis je vous souhaite à tous bonne chance pour le déplacement à Montpellier en fin de semaine. Bonne semaine à tous, allez l'OM !